On voit qu'il y a des gens de Odessa en plus dans le chat en bas. On accueille Lu Ping. Bonjour Lu Ping. Moi j'ai quelqu'un d'Odessa qui s'est plaint aujourd'hui des températures cette semaine. Pour savoir que dans le Nord-Est c'est pire. C'est 10 degrés de moins. Vous avez de la chance à Odessa. Il fait combien chez toi ? Là cette semaine ça va être entre moins 11 dans la journée, moins 17. C'est sympa. C'est sympa, t'es bien équipé ? Ouais, grâce à la communauté. J'en vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde pour remercier la communauté. C'est vrai qu'il faut presque 3 niveaux de température. C'est-à-dire que quand il fait 20 degrés, quand il fait 0 et quand il fait moins 20. On est vraiment dans des conditions presque arctiques. Est-ce qu'on peut rappeler quelle est ta fonction pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ma fonction, moi je suis combattant en Ukraine depuis mars 2022 et je suis opérateur drone dans la Légion du Gours. Ça veut dire que t'es indépendant, t'es un petit groupe ou vous êtes une unité constituée, toujours attachée à la même, tu soutiens la même équipe par exemple ? Non, je m'appartiens à un squadron. Je suis dans une équipe, je suis dans une équipe de la Légion, je suis le seul étranger. Mais je travaille beaucoup avec des étrangers aussi. J'ai un groupe qui est principalement constitué d'Ukrainien. Il y a des gens qui te félicitent d'avoir un drapeau français plus gros que ton drapeau ukrainien derrière toi ? T'es patriote ? T'es là pour ça ? Oui, le drapeau ukrainien, j'en ai un. Je l'ai passé à mon camarade ukrainien qui est sur le lit à côté. Non, non, mais moi je suis là pour l'Ukraine, mais je suis surtout là pour la France. Ça fait plaisir. Alors, hier on a voulu faire un petit live qui n'avait pas fonctionné pour des raisons techniques. Maintenant tout est réglé, on est content de t'avoir. Tu voulais faire un petit point de situation militaire sur ta perception que tu avais du front. Alors, globalement... Ça c'est toi qui est sur tous. Je vous remercie à toute la communauté. Remercie à nouveau les gens qui nous soutiennent. grâce à leurs dons, mais aussi grâce à leurs petits messages sympas qui nous font chaud au cœur. Voilà, il y a des gens qui nous ont donné de l'argent pour nous équiper, pour construire le froid, pour nous équiper. J'ai reçu aujourd'hui, je vais les montrer à la communauté, c'est les premiers kamikazes à vision nocturne. Ah ouais, c'est notre caméra là. Ah donc des drones kamikazes à vision nocturne, ok. Voilà, donc ça, des belles vidéos. Ça va voir de profil à l'arrière, l'antenne à l'arrière, c'est quoi ? Alors, au lieu d'en mettre qu'une seule, ça c'est à cause des brouilleurs qu'ils embarquent sur les tanks, on en met deux, voilà. D'accord, et elles ne sont pas dans le même axe ? Voilà, on a des lobes qui sont sur deux directions différentes. Et voilà. Excellent, félicitations. Bon, t'en as pour quelques jours ou tu peux tout utiliser en une soirée là ? Pour ceux qui nous ont ramené du fromage, du fond de veau aussi, parce que ça, ça ne se trouve pas en Ukraine. Donc voilà, j'ai eu ma première boîte de fond de veau, Xavier, et ça n'a pas le prix. La cuisine, le côté culinaire ukrainien, les Français, je pense que c'est peut-être la communauté qui a le plus de mal à s'habituer à la gastronomie ukrainienne, on va dire. C'est toujours pas fan du salaud. C'est plus à s'habituer aux ukrainiennes qu'à s'habituer à la cuisine ukrainienne. Bon, sur tes derniers jours, est-ce que toi, tu as la sensation que les Ukrainiens, on l'entend beaucoup, qu'ils ont moins d'obus, qu'ils souffrent, et que les Russes, eux, ils ont été capables de relancer leur nombre de tirs grâce notamment aux obus nord-coréens ? Est-ce que toi, tu as cette sensation aussi ? C'est une sensation qui est partagée par tout le monde, c'est un état de fait. De toute façon, on sent que le soutien européen, américain, il s'effrite, et qu'en face, à la fois, il y a une machine de guerre russe qui s'est mise en place, et puis il y a le soutien et la quantité, la masse, qui a été apportée par les livraisons coréennes. Ça, on le sent. Après, il y a quelque chose qui vient de rentrer un petit peu en ligne de compte, maintenant, c'est la question aussi de la mobilisation, la question de l'humain, parce que même si la guerre, c'est une question logistique, une question matérielle, industrielle, ça, on voit que, pour l'instant, l'Europe n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un plan au cas où Trump soit élu pour que les Européens prennent l'intégralité de la relève, je ne les sens pas en mesure. Et puis, il y a aussi le côté humain, où les gens sont fatigués, et il faut savoir que la guerre en ligne... Nous, on croit quasiment qu'on ne fréquente que des Ukrainiens qui ont décidé de se battre, donc c'est un peu différent, mais c'est vrai que ça nous rassure aussi de voir qu'il va y avoir quelque chose qui sera fait, en termes de mobilisation, parce qu'on sent les gens épuisés, et puis, c'était un secret de polychinelle, on n'en a jamais trop parlé, combattants étrangers, mais oui, on voit que des vieux, sur le terrain, donc... Mais c'est pas un problème qui est lié qu'aux Ukrainiens, c'est pour cette génération TikTok, Instagram, on aurait les mêmes problèmes et les mêmes difficultés en France, j'en doute pas. Bien sûr, mais les volontaires sont naturellement plus âgés, et d'ailleurs, quand tu regardes les mercenaires en face, les mercenaires de Wagner, sont des gens qui ont un moyen d'âge entre 40 et 50 ans aussi, donc je pense que le fait que l'armée ukrainienne soit majoritairement constituée encore aujourd'hui de volontaires et non pas d'appelés, fait que forcément, ils ont un moyen d'âge qui est plus élevé, mais ça va être amené à diminuer avec les mobilisations qui vont enfin aboutir. On l'espère. Dis-moi, l'Ukraine, elle produit 50 000 drones kamikazes par mois. Est-ce que tu penses que ça contribue en partie à compenser la baisse de l'approvisionnement en obus ou alors c'est deux guerres différentes ? Non, je t'ai entendu dire ça, en fait, qu'un drone kamikaze remplacait les obus parce que c'était plus précis. Ben non, c'est pas la même quantité de poudre, la même quantité d'éclats, et puis ça va pas avoir le même effet psychologique quand tu fais un tir de barrière avec 6 obus de 155 ou de 152. Même si t'envoies 5 kamikazes, c'est pas du tout comparable. Et puis après, ça c'est quelque chose qu'il faut collativiser aussi. Moi, ça me fait bien rire. Les Ukrainiens fabriquent un million de drones. Non, enfin, ils assemblent des pièces. Alors, peut-être qu'ils découpent un petit bout de carbone, mais ils assemblent des pièces chinoises, des moteurs chinois, avec des batteries chinoises, avec des caméras chinoises. Donc, non, c'est pas ce qu'on appelle de l'indépendance. Il y a les gens qui te demandent. Typiquement, il a été payé par la cagnotte Berlioz, la cagnotte que tu relèves à chaque une de tes vidéos. Donc, c'est toujours une galère, parce qu'on va commander des kamikazes à un endroit, ils vont être sur un certain protocole radio, on va commander à un autre endroit, il va falloir racheter quelque chose. Donc, voilà, c'est loin d'être simple. Il y a des gens qui te demandent pourquoi Zelensky n'a pas fait de mobilisation plus tôt, est-ce qu'il a peur de la rue ? Pardon ? Pourquoi Zelensky ? Est-ce qu'il n'a pas fait de mobilisation plus tôt ? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de la rue ? Non, je pense qu'il y a aussi le problème démographique, le fait de penser à un avenir pour le pays. Moi, je ne suis pas convaincu. Et puis, je pense qu'à la rigueur, quand tu as encore toute ta vie à écrire, quand tu as 20 ans, tu as envie de... tu as envie d'élever tes enfants dans un pays en paix. Donc, je pense que tu as encore plus de raisons quand tu es jeune. Mais ça, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une explication pour laquelle les jeunes n'ont pas forcément envie de s'engager. Mais le fait que la mobilisation va coûter cher aussi au pays. Il y avait plein de façons. Moi, je pense que dans l'urgence, ils ont fait comme ils n'ont pu. Il y a eu les volontaires au début. Mais après, peut-être qu'ils n'ont pas assez pensé à la mobilisation à long terme. Et ce que j'appelle la mobilisation par étapes, c'est peut-être de dire... Je ne sais pas, moi... 10 jours par mois, vous allez vous entraîner. Déjà, faire des classes. Et puis ensuite, quand on aura besoin... Et ça aurait permis, en plus, pendant ce temps-là, de les impliquer, de créer un esprit de corps. Et puis, de faire un bilan de compétences aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent peut-être, je ne sais pas moi, la logistique chez Leroy Merlin. Je dis ça parce que ça parle aux Français. Ça existe aussi en France. Et puis, il y a des gens qui pourraient arriver dans la logistique pour les obéussis. Donc, je pense qu'il fallait les impliquer. Il fallait leur mettre un uniforme sur le dos. Et puis, les faire courir le dimanche matin. Et créer quelque chose. C'est une dynamique. Mais quand on va ensemble sur les champs de tir, là où tu t'entraînes avec Franck et les autres, on voit quand même... Alors, c'était peut-être des troupes territoriales qui étaient là. On voit quand même des gens qui ont l'air de ne pas être militaires, mais qui sont quand même en train de s'entraîner. Ces gens-là, ils restent dans les troupes territoriales. Il n'y a pas moyen de les basculer. Ouais, alors ça, je ne suis pas connaisseur vraiment de la question. Et quand bien même, j'avais des infos là-dessus. Je ne pense pas que je puisse communiquer. Que tu les communiques. OK. Il y a aussi quelque chose qui est marquant. C'est que malgré... Alors, la contre-offensive ukrainienne n'a pas donné les résultats attendus cet été. Et donc, c'était un peu autour de la Russie de faire une grande offensive maintenant. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'ils essaient de prendre, par exemple, Avdivka. Moi, j'ai des remontées d'Avdivka comme quoi les gars, les copains, souffrent beaucoup parce que les Russes tirent comme des porcs. Mais ils envoient un peu comme ce que tu avais connu à Barkmout. C'est-à-dire qu'ils envoient des lignes de mecs se faire tuer et des véhicules se faire exploser. Est-ce que tu crois qu'ils vont réussir à continuer comme ça ? Parce que Barkmout, finalement, ils avaient perdu 40 000 hommes. Ils avaient fini par la prendre quand même. Toi, tu étais dans ce conflit. Est-ce que tu crois que la Russie va réussir à prendre Avdivka ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça fait trois mois d'échecs avec beaucoup de pertes. Oui, c'est pareil. C'est compliqué de m'exprimer là-dessus. Moi, je pense que c'est mal barré Avdivka. C'est mal barré. On la tient. Ça va être au prix de grosses, grosses pertes. C'est toujours pareil. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors là, je suis en carrément de mon devoir de réserve. Mais voilà, les Allemands, ils ont été capables de bâtir le mur de l'Atlantique en quelques mois. Malheureusement, on n'a pas de bunker en dur, de grosses positions de tir derrière Avdivka. Il n'y a rien de tout ça qui a été construit. Et voilà. Mais est-ce qu'on est capables ? La question, elle est plus large. De toute façon, toi, tu parles de France. On voit bien qu'en France, on n'est pas capables de se mobiliser pour défendre un voisin aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que l'Ukraine, des fois, on a envie de se dire « Mais putain, il faut qu'ils sortent les doigts du cul. Les pelleteuses qui creusent des piscines à Kiev ferait mieux de creuser des tranchées derrière Avdivka. Mais d'un autre côté, les Français, les Allemands, en deux ans, on ne fabrique pas 100 000 obus par mois. Donc, voilà, les Ukrainiens, les Européens, je pense que tout le monde doit se sortir les doigts. Parce qu'en fait, si c'est une guerre d'un autre temps, les Russes, ils vivent vraiment dans un autre temps. Et grâce à leur propagande, grâce à leur côté aéré, ils sont capables d'une mobilisation du siècle dernier. Et nous, pas. Et ouais, c'est pour ça que c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et eux, ils sont capables d'accepter des pertes et de tolérer des pertes. Toi aussi, tu as ces remontées là, comme quoi les Russes, ils perdent énormément d'hommes sur les dernières semaines ? Ça, de toute façon, moi, le truc des pertes, je te l'avais dit tout le temps. Tout ça, c'est impossible à calculer. Il est un pour cinq, un pour quatre. Vous voyez, quand on dit, ouais, par rapport au nombre de blindés, il y a tant de soldats morts. Ce n'est pas forcément vrai pour l'armée russe, parce que c'est une armée qui est très mécanisée. Donc, voilà, comparé à l'armée ukrainienne qui, pour un nombre de 100 combattants, va avoir beaucoup moins de blindés que la Russie. Si on applique la même règle de calcul, forcément, on est à côté. Et moi, je pense même que tout le monde a du mal à répondre à cette question. Ouais. Et est-ce que tu as vu du matériel fourni par les alliés, et les gens qui demandent ça ? Du matériel français, des choses comme ça ? Ouais, ouais, j'en ai vu, ouais. Bah oui, fortement. Ça va faire deux ans que je suis là. Donc, on en a vu. On en a vu qu'il marche bien. On en a vu qu'il... On en a vu se faire péter aussi. Et puis, voilà. Oui. Tu as vu des chars ? On remercie d'ailleurs, alors je précise, les gens qui donnent, merci pour les dons, évidemment, ça va à la cagnotte Berlioz. Tous les dons que vous faites ce soir. Ok, ouais, merci. Il y a plusieurs personnes qui ont donné 20 euros. On a 50 euros déjà ce soir. Merci à tous. J'ai vu ça. Merci beaucoup. Ouais, du coup, les chars, toi, tu en as vu des chars occidentaux engagés ? Pas de chars lourds. Je n'ai pas vu de chars lourds engagés. Puisque moi, cet été, j'étais dans la région de Tchivka. Voilà. Je pense qu'ils étaient quand même plus engagés dans le sud. mais je n'en ai pas vu sur le terrain. Après mon travail, voilà. Il est assez loin des chars. Il y a plus de vent. Oui. Alors, on va préciser, un opérateur de drone, je vais le schématiser, c'est un planqué qui reste à 10 km du front ou alors tu prends des risques aussi ? Non. Alors, il y a plusieurs. J'en ai fait aussi. J'ai fait du LK100, qui est le drone ukrainien. Il y a des drones où tu décolles à 5 km de ligne de front. Il y a des opérateurs drone qui vont être dans des positions à 2 km. Mais moi, je suis, on va dire, j'accompagne ou des groupes snipers ou des groupes d'assauts. Et c'est vraiment du close-air support. Voilà. Mon travail aujourd'hui n'est plus pas limité à faire de la reconnaissance de loin. C'est plutôt pouvoir fournir de l'information immédiate, fournir même l'écran aux chefs de groupe, montrer l'écran, et montrer des solutions pour se tirer d'une situation de merde ou pour avancer prudemment. Donc, on est à l'arrière d'une colonne d'assaut. Tu étais dans le cœur de Barmoud quand ça tapait. Voilà. Moi, j'ai passé 5 mois en ville. En ville à Barmoud. On voit un petit peu moins de largage de grenades par drone et de plus en plus de drones kamikazes FPV. Mais est-ce que toi aussi, tu as abandonné le bombardement par grenade ? Oui. Alors, le bombardement par grenade, en fait, à la même époque, l'année dernière, ça a été en novembre, on va dire, avant vraiment le dur de la bataille du Barmoud, qui a été vraiment pour moi, en termes de guerre électronique, une nouvelle guerre, parce qu'en termes d'environnement électromagnétique, c'était un truc, c'était piste d'essence, comme il dit ici. Donc, forcément, quand il y a du spoofing, qu'il n'y a pas la stabilisation GPS, c'est plus dur de larguer des bombes. Donc, aujourd'hui, c'est quand même une solution qui est moins efficace. Qui est moins efficace. la portée de ma vie dans certaines zones. Moi, à Barmoud, des fois, j'étais obligé de reculer, on était à 150 mètres des Russes, j'étais obligé de reculer de 150 mètres pour pouvoir voler au niveau de notre ligne, en fait. Dès que je faisais 200 mètres en territoire et demi, je perdais le drone. Comme tu le sais, j'ai dû en commander beaucoup à Barmoud. Ça coûte cher. Voilà. Mais bon, mes camarades aussi, on n'a pas eu de mort. Bien sûr. On ne va pas te prendre trop de temps parce que je sais que tu as une mission qui commence très tôt demain matin. Une dernière quand même parce qu'il y a Yann Max qui demande, au-delà des obus, quels sont les équipements qu'il manque sur le front ? Le transport de troupes blindées, il manque de tout. Il manque de tout. Il manque de tout. la défense anti-aérienne qui a été livrée, elle protège un peu les villes. Enfin, pas toutes les villes. Et voilà, sur le front, on en manque aussi. Non, il manque de tout. Et du consommable en particulier. Je suis désolé, apparemment, il y a un sifflement que certaines personnes entendent et d'autres non. Écoute, il y a une dernière question. Est-ce que les Russes ramassent leurs cadavres ? Toi, avec tes drones, tu les vois, les cadavres ? Ou alors, ils essaient de les récupérer ? Ça dépend. Il y a des endroits où ils ne les ramassent pas. Ce n'est pas une priorité pour eux. Nous, on va prendre des risques pour aller les chercher. Eux, non. Ok. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, en effet. Bon, est-ce que tu as besoin de trousses individuelles de combattants ? L'hiver, il n'y a pas l'odeur, en fait. Le pied d'héraste congelé sent beaucoup moins fort que l'été. c'est moins gênant. Voilà. Est-ce que tu as besoin de trousses individuelles du combattant ? Il y en a toujours besoin. Nous, on est bien équipés à ce niveau-là, mais il y en a toujours besoin. Le moral, il est meilleur ? Il est difficile ? Vous allez tenir 2024 ? Oui, pas vraiment. En fait, c'est bizarrement, c'est quand tu es à Kiev que tu es en repos, que les fêtes de Noël approchent, tu te dis, bon, de toute façon, il n'y a pas photo. Comme je te l'avais dit l'an dernier, je préférais être au ski à Maldizer qu'à Falecon à Varmouth. Mais voilà, c'est un combat qui dépasse l'Ukraine. Il y a plein de trucs en Ukraine qui me pètent les couilles que je ne consomme pas et qui ne me vont pas. Je ne comprends pas même que des gens de mouvements qui sont sincèrement patriotiques, certains diront très à droite, tout ça, en France, mais que ces gens ne comprennent pas que la Russie nous veut du mal. Nous veut du mal ici en Europe, nous veut du mal en Afrique, nous veut du mal. et puis, ça fait chier, mais peut-être des gens, ils vous déclarent la guerre ou ils ne vous la déclarent pas, mais ils vous veulent du mal. Ce qu'il faut faire, c'est se préparer au moins à leur faire comprendre que s'ils sont plus loin, ils vont ramasser. et je pense qu'ici, toi qui es catholique, tu le comprends, il y a des guerres justes et ça en est une même. Tu sauves des gens ? Ben oui, on est surtout là pour chier des Russes, mais on sauve des valeurs, on sauve un idéal. Moi, ça me fait rire quand les gens les mecs qui sont allés là-bas, c'est ou des fous furieux ou des idéalistes. Voilà, je pense qu'un bon soldat, c'est un peu les deux, mais ouais, avoir un idéal, ce n'est pas un gros mot. Le problème, c'est qu'en France, on a beaucoup de gens qui ont des mélanchonistes, qui ont des idéaux, mais ici, moi, je n'en ai pas trop vus. Alors, il y en a, mais les combattants en nuit debout, comme je l'avais dit, avec Franck, tu sais, les femen, on ne les voit pas. C'est le ministre. Il y avait la task force baguette, mais je n'ai jamais vu la task force vegan. Je ne sais pas, on ne les voit pas, ces gens, tu vois. C'est bizarre. Il se prépare, il se prépare, il vous encourage, mais il ne se voit pas beaucoup, effectivement. Je ne sais pas si tu dois y aller, moi, je vais répondre à deux, trois questions, parce que je vois quand même que les gens demandent, ou si tu veux toi, y répondre. Mais en quoi est-ce que la Russie nous attaque ? Qu'est-ce qu'elle nous fait de mal ? Qu'est-ce qu'elle nous fait de mal ? Quand il y a 56 soldats, je crois, qui sont 56 morts, au Mali, c'est ça, l'armée française, et qu'alors qu'on a une diaspora incroyable, une diaspora malienne en France qui est en ombre, et qu'on a des gens comme Wagner, la Russie a clairement reconnu qu'elle est financée Wagner, qui vont faire des charniers pour passer les Français pour des criminels de guerre. Je pense que pour la mémoire de ces jeunes hommes, il y a des gamins de 25 ans qui sont morts là-bas, qui sont morts pour le drapeau qu'il y a derrière, et pour les valeurs qu'ils portent, et qu'il y a des gens qui veulent faire passer les Français pour déboucher, parce que c'est ce qu'ils sont vraiment chez Wagner et la Russie. Et de toute façon, Poutine l'a clairement dit, il en vient contre l'Occident, et s'ils peuvent nous la mettre, ils vont essayer de nous la mettre de toutes les façons possibles, de nous nuire de toutes les façons possibles. Il est clair que si l'Ukraine n'avait pas résisté, les Pays-Baltes, la Géorgie, la Moldavie seraient déjà sur la liste des pays en guerre aujourd'hui, et donc, par conséquence, nous aussi. Mais bon. je n'aime pas trop faire de la politique fiction, mais quand il y a un missile qui survole l'OTAN, moi je dirais, écoutez, c'est parti depuis un sous-marin, on vous le coule. C'est quelqu'un qui ne comprend que le rapport de force, et on voit bien quand les Turcs ont abattu l'avion russe, ce qui était sorti de la Syrie, il était passé au sud de la Turquie, je pense qu'il a commencé à rester plus Erdogan. Donc à chaque fois qu'il y a eu un bout de chahide qui est tombé en... qui est tombé en... En Roumanie. En Roumanie. Moi, je ne pense pas en guerre contre vous, c'est une opération militaire spéciale, mais on sait qu'il y a des chahides là, là et là-bas, alors dans le cadre de notre petite opération militaire spéciale, c'est une opération de police, on est venu tout cramer chez vous, et puis la prochaine fois, on ne cramera plus. Et voilà, et en fait, il aurait fallu dire écoutez, nous ça ne nous arrange pas que vous tiriez sur les villes ukrainiennes, donc à chaque fois qu'il y a des frappes sur les villes ukrainiennes, eh bien on enverra une mission avec 200 avions, vous bottez le cul quelque part sur le front, et puis vous allez arrêter de tirer sur les villes, parce qu'en fait, on n'a pas assez de batterie anti-aérienne à fournir, ça nous fait chier, et là, vous commencez vraiment à se gonfler. Et en fait, c'est avec un discours comme ça que je pense qu'on aurait pu calmer les ardures de la Russie, mais... Un peu de testostérone en politique. Ouais. C'est ce qu'on peut demander. On peut manquer de cœur, tu vois, mais quand le monde est de plus en plus dangereux comme ça, ce qu'il ne faut pas, c'est manquer de couilles, quoi. Est-ce que... Il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce que c'est toujours intéressant et utile de venir vous rejoindre ? Bah bien sûr, c'est intéressant. On fait le plus beau métier du monde. Sauver des gens, c'est vrai que c'est une vocation quand même. Après, on prend quelques vies, enfin, tu prends quelques vies pour sauver des gars valables de ton camp et éviter que des villes soient bombardées et que des civils soient déportés et que des filles soient violées. Ouais, après, oui, on sauve des vies, enfin, on sauve des gens in fine, mais après, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas une opération militaire, et puis voilà, on n'est pas venu faire une opération de police non plus. c'est la guerre, donc c'est moche, c'est horrible, et puis voilà. J'ai reçu des mails de personnes qui demandaient s'ils pouvaient venir, mais pour faire de la logistique, parce qu'eux ne sont pas combattants, ils ne sont pas forcément, mais pour venir faire du soutien. Est-ce que tu sais si l'armée permet à des gens de venir 3-4 mois filer un coup de main, conduire des camions, etc. Ben, ça serait bien, ça serait bien. On va lancer l'idée ? Ouais, on va lancer l'idée. Il y a une autre idée qu'on veut lancer un petit peu dans le cadre de la cagnotte. Il y a eu quelque chose qui a été fait avec les patchs. Malheureusement, je ne peux pas te montrer la vidéo, mais je pense que tu la mettras dans le lien. On a trouvé un petit truc qui s'imprime en 3D qui se met à l'avant du drone et qui imite une sirène de Stuka, c'est-à-dire que quand le drone va piquer pour tomber sur la tranchée russe, ça va faire une sirène comme les aliens. On s'est dit tant qu'à faire des jeunes nazis. Avec tous mes potes israéliens qui sont ici ou de confession juive ou comme moi qui ont des origines un petit peu diverses et variées, vu qu'ils nous traident de jeunes nazis, qu'à Saint-Yen, on va mettre des sirènes de Stuka sur nos kamikazes. chaque sirène de Stuka sera signée par... On mettra le nom de la personne qui a donné. Dans Berlioz, tous ceux qui mettront 5 euros pour un Stuka, on mettra le prénom à côté. Mettez bien vos prénoms pour les prochains dons. On va faire un système de gommettes et puis en plus, la sirène, il y a quelques roulements pour que ça tourne bien. ça fait quand même dessiner quelques shrapnel en plus. Donc, le mec achète la sirène peut-être qui mettra la bille d'acier qui traversera la tête. putain, la punchline. D'ailleurs, tu avais dit la dernière fois que tu nous ferais des images de tes loopings parce que c'est quand même ça ton surnom parce que le surnom vient du fait que tu fais des loopings avec tes drones FPV. Il faudrait que tu m'envoies une vidéo quand même que je l'intègre en ce jour. Le surnom, il vient de ça ou c'est parce que c'est plutôt par rapport à looping de l'agence sous risque qui était un petit peu givré ? Mais on va dire que c'est pour la performance et pas pour l'état d'esprit. Ok. Mon pote, je ne sais pas si tu veux rester encore ou si tu veux te coucher ? Ouais, là, ça va être l'heure. Je me lève tôt demain. Il fait super froid ici. Donc, je me lève très tôt et quelques... Il est une heure plus tard chez toi. Voilà. Allez, au lécoeur, courage à toi. Prends soin de toi. Du coup, je mettrais dans le commentaire épinglé, je mettrais que tu vas bien d'ici deux, trois jours quand tu me renvoies un message comme quoi ta mission s'est bien passée. Ok, c'est top. Ça va se passer. Ça va se passer. Ça fait deux ans que ça se perd bien et pas besoin que ça change. Ouais, c'est pour ça, tu sais, les trucs, les gars, ils attendent... Ils ont tous attendu de mourir pour mettre le drapeau et là, se mettre devant le drapeau, tu vois, sur Instagram, ça c'est beaucoup de morts étrangers. Mon drapeau, tu vois, il est toujours derrière moi, toujours à côté de moi et voilà. C'est avant tout, moi je suis là déjà pour ce drapeau et après pour l'Ukraine. c'est bien mon pote, merci à toi. Allez, passez une bonne soirée, on te remercie à toute la communauté et puis une super bonne année à tous et puis voilà, merci pour votre aide. N'hésitez pas à continuer de nous aider, nous, c'est avec plaisir qu'on utilisera à Bonne et Sion pour faire du bilan. Le but, c'est pour ça. Allez, bonne nuit. Passez une bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Bon, écoutez, l'ooping est toujours génial. Jusqu'au dernier russe, non, jusqu'au dernier occupant russe en Ukraine, on n'est pas contre les Russes, on n'est pas contre la Russie, on est contre le régime de Poutine et on est contre ceux qui nous veulent du mal à nous. Et donc, par extension, les Russes qui occupent l'Ukraine qui, in fine, nous viseront nous aussi dans un deuxième temps. Mais faites gaffe, ne pas assimiler tous les Russes parce que je reçois beaucoup de messages, beaucoup de mails de Russes qui sont désespérés. Il y en a certains qui participent même aux vidéos, certains qui contribuent à me donner des informations, certains qui font de la traduction de certaines de mes vidéos vers le russe ou alors qui m'aident à traduire et il y a des gens en Russie qui m'aident, y compris dans les vidéos. Donc, tous les Russes ne sont pas mauvais. Certains Russes sont opposés à Poutine, vous en voyez, il y a une légion, d'ailleurs la légion internationale ukrainienne comprend aussi des Russes anti-Poutine. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre tous les Russes, même si ceux qui occupent l'Ukraine, malheureusement, ils ont vocation à quitter le territoire. Est-ce qu'il y a une équipe de Français qui sera en ce moment pour joindre l'Ukraine ? Il y a des équipes de francophones, ce ne sont pas des Français, il y a des Québécois, des Belges, j'ai croisé un Tunisien, j'ai croisé un Suisse également, donc il y a des francophones de plein de pays qui sont là et également des anciens membres de la Légion étrangère qui, du coup, par définition, parlent français et ils sont là, évidemment. Hop là ! Allez ! Allez ! Je réponds à 2-3 questions et après, j'ai du boulot de montage car le point de situation ukraine que j'ai promis pour la semaine dernière et que je dois tourner, je vais essayer de le faire pour jeudi, vendredi, il faut quand même qu'il avance. Et pour demain, vidéo avec un astronaute, donc il faut que je finisse la vidéo. Pourquoi tu ne prends pas un B2 ? Un B2, un bombardier stratégique, aïe, aïe, au secours. On aime la Russie, il y a des gens qui aiment la Russie, mais regardez les statistiques. Plus le temps passe, en fait, il faut comprendre que plus les gens soutiennent l'Ukraine. Il y a un renforcement même aux États-Unis où l'opinion publique, le soutien international à l'Ukraine réaugmente, même aux États-Unis, même dans des pays dans lesquels il y a une propagande très forte. Regardez un petit peu les documents sur la propagande qui est faite par la Russie vers nos pays, vers nos démocraties, vers les États-Unis et on sait aujourd'hui les quantités d'argent qu'ils ont déversés. Tout à l'heure, Lupling n'a pas approfondi sur la dimension qu'est-ce que la Russie fait pour nous nuire. La Russie, elle fait aussi ce qu'elle peut pour nous nuire afin de faire monter des partis qui lui sont favorables. Je vais reprendre mon exemple, qui est toujours le même, mais parce qu'il est prouvé. Les Black Lives Matter aux États-Unis sont financées par la Russie. Les ONG de soutien WOC et tous ces trucs-là sont soutenues. La famille Traoré, vous connaissez l'histoire de la famille Traoré, est soutenue financièrement. L'ONG qui la soutient a été créée par Wagner. Et donc, ils encouragent l'immigration, ils organisent des charters entre l'Irak et la Biélorussie pour faire passer énormément de monde. la plupart des... une bonne grosse quantité des commandants de bateaux qui viennent de Tunisie, Piacoste, en Italie, sont commandés par des Russes. Certains qui étaient des immigrants qui passaient, des amis qui ne s'avaient même pas payés. Donc, il faut bien comprendre que la Russie organise l'immigration, organise le wokisme, organise ce que eux décrivent comme étant une dégénérescence de l'Occident. C'est eux qui l'organisent pour pouvoir faire monter l'extrême droite à leur profit. Donc, entre les agressions contre l'image de la France qui est attaquée dans tous les pays, alors que, moi j'étais dans l'armée, je veux dire, quand j'étais au Tchad, je n'avais pas à ouvrir de ce qu'on faisait quand on était en RCA, quand on était en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait le Mali, mais ce qu'on a fait au Mali, on a évité à ces pays de s'effondrer, d'avoir un État islamique et d'avoir une population qui soit opprimée. Donc, l'armée française sauve des vies et à cause de la propagande russe qui est très efficace maintenant, on passe pour les méchants. Ça, c'est vraiment inacceptable et les sacrifices qu'on a fait, les milliards d'euros investis, les gars qui sont morts là-bas, c'est dramatique. Ils font en sorte de dissoudre nos civilisations pour qu'elles soient moins unies, moins efficaces, moins cohérentes et donc avoir plus de bordel ici. Ils encouragent le terrorisme international que ce soit avec la Corée du Nord, avec le Hamas, avec les outils en soutenant l'Iran, en encourageant la Corée du Nord à tirer sur la Corée du Sud pour que la Corée du Sud ne puisse plus envoyer d'obus vers l'Ukraine en lançant des missiles au-dessus du Japon pour éviter que le Japon puisse fournir ses missiles aux États-Unis et donc à l'Ukraine in fine. Donc, il faut bien comprendre que la guerre, le Hamas, sous le pas, contribue à empêcher d'avoir des missiles de défense aérien pour l'Ukraine, au profit de l'Ukraine parce qu'il y a une concurrence entre les différents fronts et la Russie active des contre-feux un petit peu partout avec tous ses alliés et ses proxys, comme on les appelle, pour pouvoir nous nuire et pour pouvoir continuer sa guerre contre l'Ukraine et ça, c'est dramatique et malheureusement, il faut bien avoir cette conscience. Ensuite, il y a des attaques directes contre nos économies, les attaques sur l'inflation qui ont commencé bien avant la guerre actuelle. Heureusement, là, on voit que le prix du carburant a rebaissé donc il y a pas mal d'actions qui font que c'est quand même relativement compensé. Mais comprenez qu'une éventuelle victoire russe en laquelle je ne crois pas entraînerait, mais il faut se donner les moyens d'éviter qu'elle puisse survenir, entraînerait nécessairement d'autres guerres derrière, une instabilité internationale, une inflation plus forte, un prix du carburant qui est plus élevé pendant des années comme on le voit avec les outils, etc. On aurait d'autres pays qui se permettraient de passer à l'attaque, je reprends l'exemple de l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, de la Turquie qui a profité du bordel en Libye pour modifier les eaux internationales en Méditerranée au détriment de l'Égypte et de la Grèce, de la Chine qui s'en prend maintenant à des îles japonaises, qui s'en prend évidemment qui menace Taïwan, qui attaque et qui crée des îlots artificiels dans les îles Paracelles et Spratlais. Donc tout ça, il faut avoir cette vision globale. Si la Russie, à gain de cause, prend des territoires, il y a plein d'autres pays qui vont lancer des guerres partout dans le monde et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc globalement, entre les attaques directes que la France subit, économiques, sécuritaires, au niveau de son image, au niveau de son industrie, entre les attaques indirectes, il y a un moment, il faut se comprendre que la Russie nous attaque depuis des années et des années et qu'on est particulièrement nous parce qu'on n'ose pas répondre clairement. Mais il faut à un moment se poser la question est-ce que ça nous coûte plus cher l'inaction et donc de devoir subir des conséquences de notre inaction qui, alors là, les budgets de la défense, l'inflation, etc., nous coûtera beaucoup plus cher que le faible soutien qu'on fournit aujourd'hui à l'Ukraine. Les bombardements de Belgorod, a priori, alors les bombardements de Belgorod, il faut être clair, l'Ukraine a fait des bombardements sur une large proportion de la Russie. Donc il y a des bombardements, ces bombardements sont plus ou moins efficaces, ils visent uniquement et systématiquement des infrastructures militaires ou à vocation militaire. Par exemple, ils ne vont pas bombarder, enfin, ils peuvent bombarder une usine, ils peuvent bombarder le transformateur électrique qui alimente une usine, ils peuvent bombarder ou détruire des systèmes de communication, ils peuvent détruire des centres de commandement, ils peuvent détruire des dépôts, de carburants, etc., des moyens logistiques également. Donc ça, c'est la cible. Après, il peut y avoir des missiles qui vont mal viser, qui peuvent tomber ailleurs et ça, ce n'est pas volontaire. Il peut y avoir des missiles qui vont être interceptés et ça, c'est valable également pour les Ukrainiens. Franck, par exemple, a été témoin d'un drone Shahid qui a été intercepté avec une grosse mitrailleuse lourde, une ZSU et le drone Kamikaze, après, il est tombé, il est tombé à un endroit qui n'était pas prévu. Donc dans les deux camps, il peut y avoir des interceptions qui provoquent des morts à l'endroit où ça va tomber. La différence, c'est que les Russes ciblent directement les civils avec des milliers de morts qui sont liés directement au fait qu'ils ciblent des civils. Plus de 100 000 morts depuis le début du conflit parce que vous avez déjà une ville comme Mariupol dans laquelle il y a 25 000 tombes individuelles et collectives prouvées en Osinthe. Nouvelles tombes individuelles et collectives prouvées juste en Osinthe. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a au moins 75 000 morts à Mariupol et c'est évidemment ça dans toutes les villes qui ont été largement bombardées. Il continue aujourd'hui. Il cible les infrastructures, par exemple, de survie, les silos à grains, les réseaux de pompage de l'eau courante. Ils vont viser les réseaux de chauffage. En quoi est-ce que le chauffage qui ne marche pas à Kiev va avoir un effet sur les combattants dans le Donbass ? Évidemment, il n'y a absolument aucune conséquence. Ils vont bombarder tous types de structures qui permettent d'éviter d'avoir une vie normale pour les Ukrainiens jusqu'à même les bunkers dans lesquels les populations vont se protéger quand il y a des attaques à l'aise. Ça, ce sont des cibles. Les hôtels, les hôtels de Kramatorsk, le restaurant de Kramatorsk, les hôtels de Sloviansk, l'hôtel de Zaporizhia dans lequel je me trouvais, l'hôtel de Kharkiv, ce sont des cibles officielles et ils les revendiquent, sachant qu'il n'y avait absolument aucune réunion à chaque fois à l'intérieur. Donc, il faut vraiment comprendre que, oui, les Ukrainiens bombardent des cibles militaires, y compris à Belgorod. À Belgorod, les Russes ont monté un false flag, c'est maintenant prouvé parce que les MLRS, donc les lances-roquettes multiples qui sont arrivées qui ont été filmées par une voiture. On voit que les roquettes arrivent de l'Est, or, l'Ukraine est au Sud, donc si ça arrive de l'Est, c'est forcément que c'est un false flag. Les Russes se sont tirés dessus et ce n'est pas la première fois depuis 2014 qu'ils le font. Ils ont également eu un S-300 qui a dysfonctionné, il y en avait déjà eu un par le passé qui avait été filmé. Là, c'est un S-300 qui a explosé. Là où il y a le plus de morts, une explosion au-dessus d'une zone où il y a une vingtaine de morts, c'est un S-300 qui a explosé. Les morts supplémentaires, ils ont supprimé les images, c'était avec des boosters de pansyre. Donc, on a, ils ont profité d'un de leurs S-300 qui n'a pas fonctionné, ils ont tiré sur eux-mêmes, les Russes, et donc, ils ont accusé l'Ukraine derrière. Et tous les médias du monde ont été répétés que les Ukrainiens attaquaient les civils de Belgorod. Il n'y a jamais eu d'attaque délibérée, volontaire et ciblée contre des civils. Ils ne cherchent pas à faire des morts, d'autant plus que Belgorod, jusqu'en 1918, c'était Belgorod, c'était une ville ukrainienne et les Russes, évidemment, l'ont annexée, ont modifié les frontières. Donc, c'était une ville ukraine et ils n'ont aucune raison d'attaquer les civils, d'autant plus qu'ils manquent d'obus et de munitions. Donc, ils ne vont pas perdre leur temps à essayer d'attaquer des choses qui vont juste soulever la population ou renforcer le sentiment d'adhésion aux volontés de Poutine dans la population ukrainienne. Tac, financement russe. Je ne sais pas ce que vous posez comme question. C'est quoi les missiles cheminés, les frappes de machine à V ou les pêles à fragmentation hypersonique ? C'est quoi le pire au front ? Je ne comprends pas ta question, Sacha Touiché. Plus en fait, tu essaies de faire de l'ironie, mais les Russes ont, par exemple, sur le missile KH-101, il y a 31 composants américains dedans. Et oui, un des composants a été identifié comme étant celui qui vient des machines à laver. Donc, ils ont importé beaucoup de machines à laver parce qu'il manquait d'électronique qui était nécessaire pour construire les KF-101. Donc, ce n'est pas une blague. Les Russes utilisent réellement des composants qui sont issus de l'électronique et de l'électroménager grand public pour leur armement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des sanctions qui fonctionnent. Le coup, des cheminées, c'était France 2 qui a fait n'importe quoi, qui avait pris une image et une cheminée sur un toit et qui avait accusé une attaque russe. C'était ridicule. Voilà, mais il faut arrêter. Voilà, ça fait longtemps que je vois ton compte qui rigole en dessous, mais ça ne me dérange pas de te bloquer si tu n'es pas capable d'échanger d'une manière cordiale et normale. Pourquoi ? Tac. Il y a une équipe avec des Français, mais dans tous les cas, on ne choisit pas si c'est une équipe. Lidia, ça fait toujours pas qu'il pose la question est-ce qu'il y a une équipe qui se forme avec des Français. Il y a une équipe avec des francophones. Il y a plusieurs équipes avec des francophones. Si vous voulez aller dans la Légion, allez vous renseigner auprès de l'ambassade d'Ukraine en France ou ailleurs. Et sur place, après, c'est assez facile. Il y a des formations et après, on voit dans quelle unité on est affecté, mais il faut quand même parler anglais. Ça aide beaucoup. Il y a très peu de gens qui ne parlent pas anglais. Le franc était un des seuls d'ailleurs, mais comme il a une grosse expérience, lui, il avait un translator et ça se passait bien. Mais d'une manière générale, il y a toujours des gens, il y a des unités qui ne parlent que français, mais ils parlent quand même d'autres langues si c'est nécessaire. Pourquoi l'Ukraine n'a pas menaçé la Russie d'une bombe sale ? Parce que l'Ukraine n'est pas un État terroriste. Bien sûr, il y a des agglomènes terroristes pour servir de dissuasion. Mais si l'Ukraine commence effectivement à donner des raisons de faire craindre que c'est un État terroriste avec des armes chimiques, avec des armes sales, etc., évidemment, là, ça va donner raison à la Russie de l'attaque. Et il ne faut surtout pas que l'Ukraine se mette à s'abaisser au niveau de la Russie, tout simplement. Et je dis ça pour l'Ukraine, mais je dis ça pour Israël, pour tous les autres pays, même si répondre aux attentats terroristes du Hamas est légitime, s'abaisser à faire des frappes qui font une rare mort parmi la population, ce n'est pas adapté, c'est des crimes de guerre, et ça ne va pas, évidemment, redorer leur blason, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus Israël comme étant l'agresseur que comme l'agressé, alors qu'à la base, il ne fait que répondre à une attaque d'un groupe terroriste, reconnu comme terroriste, qui a fait plus de mille morts sur le territoire, donc c'était gigantesque. Et donc l'Ukraine ne doit absolument pas faire la même chose, elle est la victime, et le fait de faire craindre qu'ils pourraient balancer des bombes sales sur Belgorod, de toute façon, la Russie s'auto-bombarde sur Belgorod, donc elle ne va absolument pas changer d'avis parce qu'il y aurait des bombes sales qui pourraient le toucher. Hop, il y a-t-il une confirmation de la mort de Gerasimov ? Non, ça fait trois fois qu'on annonce sa mort. Moi, de toute façon, toute la propagande dans les deux camps, je n'écoute pas la propagande d'un camp comme dans l'autre. Regardez l'histoire des avions abattus, les avions abattus, l'Ukraine a revendiqué trois avions sous Khoï-34 abattus au-dessus de la mer Noire. Eh bien, je n'en ai pas parlé jusqu'à ce que les Russes confirment que les corps, que les pilotes étaient décédés, qu'ils n'avaient pu plus être récupérés. Et donc, l'Ukraine, très régulièrement, fait des annonces, mais elle fait des annonces aussi de propagande. Et donc, je n'écoute pas la propagande ukrainienne, je ne considère que les éléments qui peuvent être prouvés par des sources indépendantes ou alors confirmés par l'autre belligérance. C'est-à-dire, la Russie, dans ce cadre-là. Les Ukrainiens, par exemple, la dernière salve de missiles, les Russes ont dit qu'ils avaient la totalité de leur dit Kinzal qui avait fonctionné, qu'ils avaient touché les missiles hypersoniques non-interceptables théoriquement. Ils ont dit qu'ils avaient tiré la totalité de leurs missiles, que tous les missiles avaient touché leurs cibles, que tous les systèmes de défense aérienne patriotes avaient été détruits. C'est quand même la troisième fois qu'ils disent que tous les systèmes patriotes sont détruits. Le fait est qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont été effectivement interceptés. Je ne sais pas s'ils ont tous été interceptés, mais en tout cas, les systèmes de défense aérien eut patriotes a pu intercepter un certain nombre, peut-être tous, j'en sais rien, de Kinzal. Et il y a une tête de Kinzal qui a été récupérée une fois de plus, ce qui prouve bien que la totalité n'ont pas touché leurs cibles, contrairement à ce que dit la réussite. Comment est-ce qu'on peut revoir les replays des informations LCI ? Oui, je ne partage pas tout ce que je fais sur LCI. J'y ai été peut-être deux fois cette semaine. J'en ai mis un, mais après, c'est vraiment des nouveautés. Mais vous avez sur le site de LCI, hier soir, par exemple, d'Argust, 22h, vous pouvez revoir les émissions. Tac, y a-t-il une gna 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 ? Excusez-moi, je regarde, vous êtes trop nombreux. C'est vrai que l'attaque des Ukrainiens préparées sur la Crimée a échoué. Il n'y a pas eu d'attaque ? Non, il y a des attaques de missiles sur la Crimée qui fonctionnent très bien, mais sur le pont de Crimée, l'attaque n'a pas encore eu lieu et celle dont moi, j'ai connaissance, elle n'a pas encore été lancée. Peut-être qu'ils attendent un élément particulier, je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent, mais les Ukrainiens préparent une attaque sur le pont de Crimée et je ne vois pas de quelle manière elle ne fonctionnerait pas étant donné les modalités d'opération. Est-ce que le froid peut geler les tanks ou véhicules blindés comme à Stalingrad ? Non, le froid peut geler le sol, ce qui permettra de recommencer à avoir des mouvements possibles. À la limite, c'est même plus facile d'avoir un sol totalement gelé que... D'ailleurs, c'est pour ça que les Russes sont attaqués en février. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de se limiter aux routes. Aux routes, c'est facile. On met des mines sur les routes et là, ceux qui passent sur les routes, ils explosent. Mais si vous passez en juin ou en automne ou en novembre, là, il y a beaucoup de boue et donc, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le froid n'empêche pas les chars de fonctionner parce qu'ils sont conçus pour ça, sauf à moins 40, température extrême. Mais quand il fait moins 10, moins 15, moins 20, les hommes souffrent mais le matériel, il va quand même relativement fonctionner. Il y a simplement les hélicoptères. Les hélicoptères, il faut mettre des systèmes de réchauffe pour pouvoir les allumer le matin. Mais c'est des cas très particuliers. À ma connaissance, il n'y a pas ces problèmes-là sur les... Chez les chars, chez les blindés. Je vois que Gaëtan est arrivé. Estimated time of arrival des F-16. Quand est-ce qu'arrivent les F-16 ? Mon Dieu, les F-16, mais on avait dit premier trimestre 2024. Je continue à penser que c'est le premier trimestre 2024. Le Danemark avait dit qu'il devait en fournir au premier trimestre. On dit maintenant que c'était le deuxième trimestre. Merde, il y en a marre. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça puisse traîner autant parce que des F-16, on en a, ils fonctionnent et puis on s'en sert à 20%. Les F-16 qui font la police du ciel au-dessus du Danemark, oui, que les Américains foutent des F-35 pour faire la police du ciel et comme ça, le Danemark pourra fournir ces F-16. Il y a un moment, il faut aussi faire un jeu de chaises musical pour pouvoir décaler tout ça et pour pouvoir avoir du terrain. Est-ce que je pense que le conflit militaire au sol pourrait s'étendre jusqu'en France ? Pour Francky, non, absolument pas. La France, si, par malheur, l'Ukraine s'effondrait, ou alors si la Russie voulait engager un nouveau front contre les Pays-Baltes en particulier, je vous rappelle qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient annuler l'indépendance des Pays-Baltes, ils l'ont quand même dit officiellement, il y a une crainte dans ces pays-là qu'on n'aille pas les défendre. C'est-à-dire que ces pays, s'ils se retrouvaient dans le cadre d'Ukraine avec une invasion forte, ils ont l'impression que, alors sur place, on n'a pas les moyens de bloquer les Russes parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas déployés, par la Russie. Mais si l'Europe et l'OTAN étaient frontalement attaquées par la Russie, je vous rappelle que dans les Pays-Baltes, il y a certains pays avec 15% de minorité ruse, etc., et non pas russe, et d'ailleurs, ils disent eux-mêmes qu'ils ne veulent surtout pas redevenir russe quand il y a des sondages d'opinion, et donc si ces pays étaient attaqués, on serait de facto en guerre contre la Russie dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN, mais jamais la Russie n'aurait les moyens de revenir jusqu'en France, déjà parce qu'industriellement, ils ont déjà du mal à suivre les pertes qu'ils subissent en Ukraine, leurs stocks sont très faibles, ce n'est pas pour rien qu'ils vont puiser dans les stocks de missiles nord-coréens et les stocks de missiles de drones kamikazes iraniens, bien que leur industrie n'est pas capable de suivre et de produire en volume suffisant. Ils ne vont pas taper à la porte de la Biélorussie pour récupérer les chars T-72 non modernisés si eux, ils avaient encore du stock et de la masse, donc c'est aussi ça qui est important. Aujourd'hui, la Russie, on se fait en guerre avec elle qui, par malheur, elle se sentait capable de taper sur un de nos alliés. Et oui, là, malheureusement, on se rend en guerre contre elle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le stock, on n'a pas les moyens, on n'a que 200 chars. Alors oui, 200 chars Leclerc, évidemment, c'est suffisamment puissant par rapport à ce que peut faire la Russie, sauf que nous, on manque de munitions et que, dans tous les cas, on agirait dans le cadre d'une coalition et c'est une coalition dans laquelle on aurait des bombardés stratégiques, on aurait énormément de moyens qui fait que la Russie n'a aucune chance de l'emporter si elle attaquait les pays baltes. Mais dans une première invasion, la Russie avançant dans un premier temps, elle pourrait s'enfoncer dans les pays baltes parce que, sur place, on n'a pas la masse de manœuvres qui est nécessaire pour les arrêter si eux accumulent de la masse en face. L'intérêt, évidemment, des satellites, c'est qu'on les voit arriver. Ça me faisait marrer, d'ailleurs, quand, à la fin de l'année 2021, il y avait plein de vidéos, enfin, il y a plein d'images satellites dans lesquels on voyait que les Russes accumulaient des forces et vous aviez le champion des Chaudrons qui disait « Non, mais il faut être un crétin fini pour croire que la Russie attaquerait l'Ukraine. » Il m'a traité, moi, il m'a insulté directement en me citant et en disant également que, de toute façon, si la Russie voulait attaquer comme c'est les champions du monde pour se camoufler, on ne les verrait pas, on ne verrait pas leur masse de manœuvres s'accumuler. Évidemment, ils sont accumulés et ils ont attaqué exactement comme on l'avait annoncé. Donc, les crétins avaient raison. Mais bref, c'est ça. Un autre débat. Est-ce que je prends le dent pour reposer ? Non, se reposer. Il y a des copains qui sont dans les tranchées en train de se prendre des obus sur la tranche. Évidemment, qu'on ne se repose pas. Et tant qu'il y aura des copains en train de souffrir, nous aussi, il faut qu'on soit là pour les soutenir. Pensez-vous que cette guerre changera définitivement le visage de la Russie quelle qu'en soit l'issue ? Démographiquement, la Russie elle a des grosses difficultés. Maintenant, j'espère qu'elle pourra repartir sur des bases saines, c'est-à-dire non impérialistes. La France, la Grande-Bretagne, la France a eu besoin de bien-être fou et de la défaite politique en tout cas dans la guerre d'Algérie pour arrêter d'être un pays colonialiste et impérialiste. La Russie a certainement besoin de cette défaite pour arrêter d'être une menace pour ses voisins, pour arrêter de dire la Russie est un pays qui n'a pas de frontières et donc il faut aller récupérer l'Alaska. Je veux dire récupérer l'Alaska, mais ils l'annoncent, ils le disent. Donc bon, les États-Unis, je pense que il ne va falloir faire un petit peu plus que des chars T-14 pour attaquer l'Alaska. Mais voilà, aujourd'hui, la Russie, j'espère profondément qu'après cette défaite qui ne sera pas partielle ou totale, on aura indexé un ou deux oblastes totalement partiellement, je n'en sais rien, qu'elle soit suffisamment, qu'elle se remette en cause dans son incapacité à aller plus loin et qu'elle ne puisse plus vouloir avoir d'aventure impérialiste territoriale pour modifier les frontières de ses voisins parce que c'est tout bonnement inacceptable. Et ce que je dis là est valable pour les pays européens, pour les États-Unis en Europe, pour la Chine avec ses voisins, etc. Les torus, quand est-ce qu'ils arrivent ? Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a trois partis politiques allemands qui ont dit à Scholz, donc le chancelier allemand, qu'il était temps de filer les torus parce qu'on a marre de les attendre et effectivement les 50 missiles Scalp français et je ne sais pas combien de Storm Shadow ont été en grande partie tirés, donc il faut du stock aussi, il faut de la masse dans les missiles de croisière. Est-ce qu'on met une cagnotte ? La France et l'Europe pourront-ils à la fin intervenir en mettant du personnel et des militaires ? Si la Russie attaque l'Europe ou un pays de l'automne, évidemment oui. Les Hadis-Wartog, est-ce qu'ils seraient efficaces en Ukraine ? J'avais déjà répondu à cette question la dernière fois, les Hadis, c'est un avion qui a été extraordinaire notamment dans la guerre en Irak parce qu'en gros il n'y avait plus de défense aérienne en face et que la défense aérienne, c'était les Stingers qui n'arrivaient pas à toucher cet avion qui a deux sur la queue qui protègent ces sorties de chaleur des moteurs donc c'était très difficile à intercepter même quand on pouvait tirer dessus mais c'est un avion qui est particulièrement blindé avec des réservoirs auto-obstruants c'est-à-dire que s'il y avait une balle qui passait au travers il y avait une sorte de gel qui referme dessus et donc c'est un avion qui est super performant et super solide avec en plus des blindages en titane sur le fuselage donc c'est un avion génial il a un canon gigantesque qui permet de détruire les chars et cet avion-là il a fait des miracles vraiment très efficaces en close air support et également contre l'armée irakienne mais face à des systèmes lourds Pantsir Mouk S-300 S-400 etc je pense quand même qu'il aura énormément de pertes maintenant sachant que les ukrainiens n'ont que du Sukhoi-25 pour faire ce type de mission évidemment qu'il serait efficace le Sukhoi-25 regardez les missions qu'il a réalisées en Ukraine il fait beaucoup de tirs en cloche il fait du largage de certaines bombes et missiles qui ont été fournies par ses alliés mais des attaques directes de colonnes en retrait le Sukhoi-25 la seule fois de mémoire que j'en ai vu c'était dans le retrait de Kersone quand les Russes se retiraient de Kersone en novembre et qu'ils étaient en train d'essayer de partir sans avoir trop de pertes là on a eu des attaques directes de Sukhoi-25 sur les colonnes qui étaient sur les autoroutes mais à part cette image-là peut-être que je me trompe et je n'ai pas en tête d'attaques directes et pareil pour les Mi-24 et les camoffs d'accueil des guerres russes aussi il y a très très peu de tirs directs en tirs tendus dans une tranchée ou sur des véhicules c'est des tirs en cloche de loin c'est des missiles téléguisés les murs pour les russes mais il n'y a pas d'attaques directes et mettre des hélicoptères et des avions en première ligne aujourd'hui ça paraît de moins en moins accessible et c'est pour ça qu'avoir une aviation moderne qui peut tirer de loin de 30 km de portée avec des bombes planantes etc ce que nous on a avec les russes et les ukrainiennes c'est évidemment ça qui fait la différence MBDA produit les scalps effectivement et ils continuent à produire Gaëtan merci Gaëtan chars fabriqués en Ukraine il n'y a pas de oui il y a des chars mais il y a des assemblages de blindés alors je n'ai pas de détails sur les blindés qui sont produits en Ukraine mais il y a des assemblages de 4 types de blindés étrangers en Ukraine plus leur production locale avec des MRAP donc des véhicules lourds blindés qui résistent bien à tout ça un de ces jours on fera une vidéo oui pour les pour un autre sujet avec l'Ukraine je le promets parce que ça fait quelque temps que vous me le demandez mais d'abord je finis mon point de situation je commence le tournage et je finis mon point de situation pour la fin de la semaine et ensuite on fera un sujet je voulais faire une revue de presse derrière Cosmos mais vu que j'ai été en déplacement en Guyane vous l'avez peut-être vu je n'ai pas eu le temps de le faire malheureusement on voit que les Ukrainiens ont beaucoup de mal avec la logistique de l'éopard 2 ce que je ne pense pas que les armes les plus adaptées en Ukraine sont les armes rustiques russes qu'ils savent entretenir non mais après une arme rustique oui évidemment c'est mieux d'avoir du rustique maintenant quand vous êtes capable de tirer à 4000 mètres ou de tirer à 2000 mètres quand vous pouvez vous en servir c'est quand même intéressant donc oui pour avoir de la masse il faut du rustique mais pour avoir du succès sur le terrain il faut aussi des matériels de pointe et le problème c'est qu'il faut les deux les Russes ont la masse mais pas la pointe les Ukrainiens n'ont pas la masse et un petit peu de système de pointe et donc l'intérêt c'est d'avoir les deux il faudrait qu'ils aient plus de matériel de base facile sans optique etc. juste pour pouvoir en avoir davantage et il faudrait que dans un même temps on leur donne également des systèmes efficaces parce que c'est la combinaison des deux aujourd'hui qui est importante dans une guerre de haute intensité mais on ne peut pas avoir une masse que de chars super chers et de drones super chers il faut des drones kamikazes à 500 balles et il faut aussi des drones à 1 million parce que les deux sont complémentaires mais on ne peut pas se consacrer se contenter que d'avoir des systèmes de très haute qualité parce qu'on voit bien que dans une guerre de haute intensité c'est pas suffisant la France a-t-elle créé des groupes d'intervention 100% drones comme en Ukraine des drones oui alors des gros drones c'est déjà le cas des drones de petite taille c'est certainement en réflexion mais c'est des équipes de soutien un peu comme les snipers les snipers ils peuvent être en soutien d'autres unités de colonnes d'assaut de renseignement donc les snipers et les dronistes sont parfois des unités un petit peu à part qui vont accompagner des unités mais par exemple Franck il a accompagné certaines unités puis des tchétchènes puis d'autres unités puis comme ça il a tourné avec plusieurs unités différentes et les opérateurs de drones c'est intéressant c'est mieux quand il connaît ces personnes avec lesquelles il travaille mais les opérateurs de drones je pense que la France s'est déjà posé cette question-là mais les unités une unité comprend déjà des dronistes avec par exemple les drones Parod qu'on voit en très grand nombre ou Novadem également qui fait des drones qui sont utilisés par l'armée française une nouvelle de Kadirov je ne cherche pas à en avoir est-ce que la Turquie est numéro 1 des drones non évidemment pas du tout la Turquie est très loin dans la production de drones derrière des pays comme la Chine comme les Etats-Unis comme Israël la Turquie aujourd'hui elle fait un drone Bayraktar TB2 qui est l'équivalent en termes technologiques et en termes de capacité du drone américain Predator A qui était utilisé dans les années 90 donc ils n'ont absolument pas le numéro 1 on en parle beaucoup mais ils n'ont absolument pas révolutionné le drone ils ont rattrapé leur retard dans les drones ce que nous on n'a pas fait accessoirement et avec de la masse avec une quantité avec des drones pas chers donc les Turcs sont forts en drone et ils sont forts pour les vendre et en quantité mais ils ne sont absolument pas numéro 1 des drones dans aucun domaine ni technologiquement ni en termes de volume ni en termes de nombre exploité ni en termes de vente Parod a annoncé un nouveau drone pour l'Ukraine et bien j'espère pouvoir interroger le patron de Parod très prochainement sur ce sujet ou ce que j'avais déjà interrogé sur la chaîne est-ce que j'ai vu le film produit par monsieur Obama non j'ai pas vu j'ai pas vu non plus le film de BHL si vous me posez la question à quand les missiles à Kéron en Ukraine ils sont déjà présents sur place les missiles à Kéron ils ont déjà été utilisés avec beaucoup de succès on n'entend plus parler de la Biélorussie parce que la Biélorussie elle est pas rentrée en guerre contrairement à ce que voulait la Russie et a priori c'est confirmé maintenant c'est la France je sais pas de quelle manière diplomatique qui aurait réussi à convaincre la Biélorussie de ne pas s'engager dans le conflit et donc la France a eu un poids dans la non entrée en guerre de la Biélorussie c'est quand même une bonne chose si la guerre éclate entre la Russie et l'Europe comment est-ce que je la vois se dérouler je veux dire l'Ukraine qui bénéficie de nos surstocks de quelques exemplaires des matériels efficaces et de pas de volume arrive à tenir tête à la Russie donc aujourd'hui si l'Europe était engagée dans un conflit contre la Russie c'est-à-dire les Etats-Unis également mais bon avec Trump on ne sait jamais mais imaginons que ce soit juste l'Europe alors il faut qu'on ait plus de munitions ça c'est une certitude mais les Etats-Unis n'ont aucune chance notre aviation nos rafales nos Eurofighters les Sukhoi 35 n'ont aucune chance les Sukhoi 57 n'ont aucune chance je veux dire quand les Sukhoi 57 les Indiens ont abandonné le Sukhoi 57 parce qu'il était nul ils ont préféré acheter du rafale l'Indonésie l'Egypte l'Egypte avait du Sukhoi 35 vous voulez du Sukhoi 35 à quel point il était inférieur au rafale l'Inde a choisi le rafale pour cette région-là l'Indonésie a abandonné le Sukhoi 35 pour le rafale donc tout ce qui se fait de mieux en Russie est surpassé largement par les équipes de chasse occidentaux à partir du moment où vous avez une domination de l'air il faut quand même qu'on ait plus de missiles HM88 ou des Spires EW pour les Anglais des missiles qui remontent jusqu'à la tête jusqu'à la source d'émission d'un radar par exemple ça, ça permet de détruire les défoncés aériennes et donc contrairement au conflit ukrainien où il n'y a pas de domination aérienne d'un camp ni de l'autre les deux enfin aucun des deux n'est capable de passer la ligne de front s'il y avait un conflit Europe aussi évidemment l'Europe aurait une domination aérienne qui serait très importante c'était je ne parle même pas d'avoir le soutien des alliés américains qui arriveraient avec des B2 des B52 des B1 B Lanceur tous ces appareils-là qui sont d'une qualité qui est infiniment meilleure parce que peut espérer faire dans 20 ans la Russie de toute façon au sol on n'a peut-être pas la masse mais on a du métal de qualité on parlait du missile MMP à Kéron on parle des hélicoptères qui ont des compétences qui sont incroyablement supérieures à le Tigre si on compare au Kamov 52 quand vous en parlez en off avec les opérateurs ils sont hallucinés par la qualité merdique des Kamov le Mi-28 a l'air moins décrié que le Kamov 52 le Kamov 52 a vraiment laissé tirer une balle dans le pied dans cette guerre juste la Pologne bientôt en total le 486 Aymars l'Ukraine a 38 Aymars merci Gaëtan Gaëtan donc de Air et Cosmos que vous voyez là Gaëtan qui rappelle que l'Ukraine a 38 Aymars et la Pologne en a commandé 486 donc juste un pays comme la Pologne aurait 10 fois plus d'Aymars que l'Ukraine ils ont de mémoire 96 hélicoptères de combat Black Hawk Apache c'est gigantesque c'est gigantesque les copains marocains bonjour les copains marocains vous savez que j'ai eu beaucoup de retours positifs quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc j'avais offert 3500 euros de chiffre d'affaires de la chaîne au Maroc et ça a été vraiment c'est un geste que je trouvais normal je trouve que tous les youtubeurs du monde quand ils font de l'argent sur le sujet ils devraient rendre l'argent qu'ils gagnent bref j'ai reversé 55 000 euros de mon chiffre d'affaires l'année dernière à l'Ukraine et donc j'avais filé 3500 euros au Maroc et ça a été un grand plaisir de voir à quel point la communauté marocaine était présente et sympa également présente les M1 Abraham toujours pas sur le terrain les M1 alors moi je vous donnais un exemple quand j'ai été en avril en Ukraine en avril 2023 les chars britanniques Challenger 2 étaient présents à l'entraînement je vais peut-être le dire maintenant ils étaient à côté de Jitomir et ils sont arrivés en juillet sur le front donc là le fait que les Abraham soient arrivés depuis un ou deux mois ils peuvent arriver en mars, avril mais de toute façon vous savez les chars c'est pour la mêlée c'est pour l'offensif et c'est pour des assauts violents éventuellement il peut y avoir des batailles de chars si les Russes attaquent et qu'on fait une défense mais c'est plutôt pour préparer des futures offensives donc aujourd'hui user des chars les consommer les envoyer au front alors qu'on n'est pas sur une phase offensive c'est pas très logique pour l'instant les Ukrainiens sont en défense ils laissent les Russes venir et les Russes se faire défoncer en grande quantité vous l'avez vu à Voulédard ça recommence à Marinka où les Russes ont fini par prendre la ville avec des pertes gigantesques à Avdivka où ils ont perdu 10 fois plus de matériel que ce que perdent les Ukrainiens et donc les Ukrainiens aujourd'hui ils sont en train de regarder les Russes se casser les dents comme l'année dernière je vous rappelle que depuis un an le front n'a pas bougé l'Ukraine a progressé de 500 km² la Russie a progressé de 600 km² à 50 km² près c'est ça donc c'est à dire qu'un an pour rien un an avec allez je vous dis qu'il y a 100 000 morts et blessés sur l'année en cumulant les deux camps je pense que je suis en dessous de la réalité mais c'est plus que ça puisque juste les Russes juste à parcours ils ont 40 000 pertes donc on sait évidemment que les pertes sont largement super à ça mais donc on a une année qui n'a servi absolument à rien si ce n'est la seule évolution c'est la mer Noire le seul succès stratégique de 2023 la seule évolution de maîtrise d'un territoire c'est la mer Noire qui est redevenue ukrainienne où les Russes ne sont même plus capables d'empêcher l'exportation de grains ils ont essayé de tirer sur un bateau civil qu'ils ont touché mais les bateaux civils continuent à faire des retours de grains donc il y a des millions de tonnes de grains qui sont aujourd'hui exportées et ça c'est un grand succès évidemment pour l'Ukraine allez les copains j'ai du boulot ce soir encore allez je prends une dernière question Griffon, Serval et Jaguar en Ukraine aucun des trois il n'y aura jamais aucun des trois en Ukraine parce qu'on a peur de se faire prendre des technologies qui sont dessus donc il faudrait produire plus de Griffon, Serval et Jaguar pour la France pour pouvoir fournir nos AMX-10 nos VBCI etc d'ailleurs les VBCI qui vont être modernisés les AMX-10 qu'on a gardé au-delà de 2030 faisons plus de Jaguar et filons tous nos AMX-10 tout de suite les Ukrainiens ils les aiment bien en tant que pièce d'artillerie de petite taille d'ailleurs ils ne sont pas exactement comme nous on l'avait prévu 40 000 morts russes par Barkmout non c'est 40 000 pertes russes par Barkmout confirmées par les Russes donc c'est certainement 10 000 morts et 30 000 blessés graves irrécupérables pour Barkmout de sources russes la Pologne a acheté des F-16 elle a des F-16 elle a acheté des F-35 merci à tous merci à tous nos messages est-ce qu'une attaque avec plusieurs centaines de petits drones est possible et pourrait rendre le pont de Kerch inutilisable ? plusieurs centaines de petits drones oui mais en fait c'est ce qu'on appelle un petit drone c'est quand même dans ce cas-là un drone qui fait 2 mètres de large parce que le front il est à 320 km du pont de Kerch donc il en faut plein 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 et donc il faut des dizaines de petits drones avec 20 kg d'explosifs qui pourraient voilà taper dans un pilier ou quelque chose comme ça mais il faut une grande grande précision et c'est quand même pas facile à produire mais c'est une solution évidemment qui est envisageable allez est-ce que je pense que l'année 2024 sera décisive ? je pense que l'année oula je pense que l'année 2024 sera exactement comme l'année 2023 une année d'usure d'attrition de fatigue et qu'il n'y aura rien de décisif qui sera en 2024 en tout cas pas dans les 6-8 prochains mois aucun des 2 belligérants la Russie malgré tous ses efforts n'est pas capable de prendre la domination l'Ukraine on l'a bien vu à l'été dernier n'a pas été capable d'avoir une masse de manœuvres suffisante pour prendre la domination donc pour faire rebouger les lignes je le répète il faut des armes stratégiques que la Russie n'a pas et n'aura pas parce qu'elle n'est pas capable de les produire il faut des armes comme les F-16 avec des missiles de croisière avec des bombes planantes à 70 km de portée il faut des missiles type Attaquemers Heimars en grande quantité il faut des GLSDB qui sont les bombes planantes que les américains vont fournir ils avaient promis de le faire au dernier trimestre 2023 et oui on ne les a pas vus sur le terrain et l'objectif c'est de taper sur la logistique une fois que la logistique s'effondre localement sur un front vous pouvez espérer que le front va bouger et donc ce serait ça que les ukrainiens essaieraient d'obtenir localement par exemple dans le sud pour revenir sur la mer d'Azov et ensuite c'est la seule chose que je peux espérer voir en 2024 parce qu'ensuite il faudrait un an et demi de combat pour que le blast de Zaporizhia occupé de Kherson occupé et de Crimée occupé puisse ensuite s'effondrer militairement une fois que la continuité territoriale n'est plus obtenue pour la Russie et que le pont de Crimée a été cassé mais vous voyez il y a beaucoup de conditions et donc on ne verra pas de grand mouvement de libération comme on l'a vu précédemment en 2022 on ne verra pas la Russie avancer majeure comme on l'a vu au début de la guerre en 2022 en février et mars avril 2022 parce que depuis avril 2022 la Russie ne fait que reculer il faut quand même prendre des chiffres voilà donc aujourd'hui je n'attends pas beaucoup de l'année 2024 et cette guerre est longue et donc c'est d'autant plus important de se mettre à produire des armes et des munitions parce que on en aura besoin aller la Corée du Nord est encore plus faible technologiquement la Russie oui mais comme ils font des missiles pourris et difficiles à intercepter qui pourraient dater des années 60 ça reste quand même du boulot aller les amis je vous remercie tous pour votre fidélité vous êtes toujours là vous êtes plus de 3000 merci beaucoup je vous dis bonne soirée je vais aller travailler parce que j'ai vachement de boulot en dehors de la chaîne YouTube et donc je vous dis à très bientôt je vais travailler ce soir beaucoup de boulot dans les deux prochains jours et à partir de mercredi je tourne le point de situation fin de semaine j'espère finir le point de situation un point de situation Ukraine comprenez que c'est 30 à 40 heures de travail donc il y a énormément énormément de travail encore mais vous aurez d'autres vidéos d'ici là vous allez voir des trucs sympas j'espère bonne soirée à tous merci à Gaëtan d'avoir été là pour suivre merci pour l'IHEDN allez je vous dis à très bientôt bonne soirée merci à Gaëtan